Êtes-vous bigorexique ? Deux minutes pour comprendre avec Karine Laurent. Je ne sais pas si vous êtes bigorexique, en tout cas vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes experte prévention, innovation, santé. Bigorexique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'addiction au sport. Ça vient de la contraction de big qui veut dire gros et orexie en grec qui veut dire appétit, donc un gros appétit à faire du sport. Un gros appétit à faire du sport. Donc en clair, on est accro au sport. Ça a rapport avec la dopamine, les endorphines, tous ces trucs-là qui font que plus on fait des efforts, plus on se sent bien, plus on a envie d'en refaire, on est accro, c'est ça ? Oui, mais c'est surtout décrit comme un phénomène d'addiction comportementale et ce qui est important, c'est que les gens doivent savoir les règles à ne pas dépasser. Vous avez une règle, c'est la règle des 5C. Oui, tout à fait. Alors le contrôle, tout d'abord, le sportif manifeste une perte de contrôle et se sent coupable lorsqu'il ne se dépense pas. Deuxième élément, c'est un phénomène compulsif, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à résister à l'envie de faire du sport. Il y a ce craving qui est là, c'est-à-dire l'envie de faire toujours plus et il n'arrive pas à résister. C'est continu, c'est-à-dire que le phénomène est continu dans le temps et bien évidemment, ce n'est pas un phénomène aigu, ce n'est pas sur une fois qu'on va dire qu'on devient addict. Et des conséquences, bien évidemment, monstrueuses sur le plan physique avec des ruptures notamment et des fractures de fatigue et sur le versant psychologique avec des règles, syndromes dépressifs qui sont en tout cas notifiés et la personne, tout roule autour du sport. C'est-à-dire qu'il a des conséquences sociales, il n'a plus de vie. Exactement, il se désintéresse complètement de sa vie et tout tourne autour du sport. Ça, c'est les gars qui se lèvent à 5h du matin pour s'entraîner, qui ont une alimentation à base de protéines et qui le soir vont refaire un petit foucine jusqu'à 10h et ils n'ont plus de vie. Exactement. Et ce qu'il faut aussi passer comme message, c'est qu'on peut faire beaucoup de sport et ne pas être addict et faire très peu de sport et être addict. Voilà. Et vous connaissez le 6e C ? Non. Eh bien, c'est fini. Sous-titrage ST' 501